L'Algérie accorde une importance particulière pour la numérisation et la digitalisation de ces institutions et ce, dans le but d'améliorer une performance meilleure aux citoyens et d'assurer un rendement efficace de l'économie algérienne. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une économie forte sans parler de numérique. La numérisation est très très importante, ainsi que la sécurité des données. Moi, nous avons lancé récemment un centre de formation dans le domaine de la cyber-sécurité parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de se protéger par sa position géostratégique. Connaît-il des méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques qui peuvent être utilisées pour protéger les actifs dans le secteur numérique ? Le maillon faible dans la sécurité est souvent l'humain. Pour pouvoir répondre à cette problématique, une des premières préoccupations et de commencer par former massivement les personnes. Aujourd'hui, notre centre de formation, il forme les gens avec des certifications aux standards internationaux et il est très important de se protéger, protéger le patrimoine de nos entreprises ainsi que nos institutions. La transformation numérique n'est plus un choix, mais une nécessité pour s'assurer de la pérennité d'une entreprise et d'une économie durable notamment. L'Algérie doit trouver sa position d'acteur pivot sur la région et pour cela, on doit se préoccuper et on doit se focaliser sur cette numérisation. On ne peut pas imaginer une économie sans numérique. On ne peut pas imaginer une économie sans même penser à notre sécurité. Tout ça, c'est des éléments très importants auxquels il faut penser. Si on veut avoir une économie forte, il faudrait qu'on pense à des partenariats. Pour relever ce grand effet de taille, de nombreux chantiers doivent être ouverts afin de mieux structurer l'activité de chaque domaine numérisable.